Bonjour, heureux bonjour à toutes et à tous. Bonjour ! Dans un instant on vous offre au 3210, mesdames, messieurs, les toutes premières places pour le concert de Prince au Zénith de Paris ce dimanche à 18h. La billetterie n'a pas ouvert à Louvre dans une heure, mais sur RTL vous gagnez déjà des places. Les sorties signées du jour, la liste de mes envies adaptée du best-seller de Grégoire Latour, de la cour pardon évidemment, et Stéphane Boutsoc a aussi été impressionné par Angelina Jolie en sorcière, qui m'a ensorcelée d'ailleurs, dans le conte maléfique. La première fois que j'avais les cornes sur ma tête et les talons, et le fait de marcher avec une énorme canne et sa voix est tellement particulière, c'était un peu bizarre vraiment au début et j'ai même fait peur à mes propres enfants la première fois. Mercredi, tweet et permis avec Steven Bellery et les infos délivrées sur Twitter par les stars, notamment Phil Collins qui après 9 ans d'absence est remonté sur scène pour la fête de l'école de ses enfants. Et puis à la télé ce soir sur France 2 à 20h45, un si joli mensonge, téléfilm inédit avec Corinne Touzet et Anne Emonne. Je m'en contrefou de la réalité, c'est l'homme de ma vie qui te répète qu'il n'y a plus rien. Tu sais lire, mets nos pauses. Et alors ils ont peut-être, je sais pas moi, interverti mon bêta-SCG, ça arrive. J'avais tous les signes, seulement j'étais plus jeune. Et allez donc, Christine, tu es toi, superbe, avec ou sans hormones. Et tiens je te le dis, s'il se tire, t'auras l'embarras du choix si je me mets en liste d'attente. RTL Matin Laissez-vous tenter Et d'abord, toute l'actualité ciné du jour et de la semaine avec Stéphane Boutsoc. On reprend nos bonnes habitudes après la quinzaine canoise. On commence par vos infos. Je vous emmène à la montagne ce matin, dans les couloirs d'un établissement qui a réservé des nuits de terreur à bien des spectateurs depuis 1980. Près de 35 ans après la sortie de Shining, c'est le réalisateur Alfonso Cuaron, celui de Gravity, qui a été approché par Warner pour mettre en chantier ce qu'on appelle un préquel, donc un film qui se déroule avant celui de Stanley Kubrick et qui devrait nous raconter comment et pourquoi l'Overlook Hotel est devenu une maison hantée, Ce qui est marrant, c'est que Stephen King, qui a toujours détesté le film de Kubrick, a sorti depuis l'an dernier la suite de Shining, le roman Doctor Sleep. Il n'y a pas que les Américains qui se lancent dans des remakes. Le cinéma français s'aide lui aussi à cette mode de ce qu'on va appeler pudiquement la nouvelle version. Deux exemples en chantier, notamment celui dont on parlera beaucoup. Un moment d'égarement, film de Claude Berry de 77, dans lequel Jean-Pierre Marielle tombait amoureux de la fille de son meilleur ami, Victor Lanoue. Vincent Cassel et François Cluzet reprendront les rôles de Marielle et Lanoue. Et c'est Jean-François Richet, réalisateur de Mérine, qui sera derrière la caméra. Et puis je vous annonce aussi le lancement d'une nouvelle version des Soudoués. Classique multi rediffusé à la télé. Signé Claude Zizi dans les années 80. Et bien oui, c'était son premier très gros succès, figurez-vous, qui devrait être dans cette suite. Et comme quoi le temps passe, il jouera le proviseur du bahut des cancres. Et du côté du box-office, quelque chose me dit que les mutants de X-Men ont dû frapper fort. Ah oui, près de 1 300 000 entrées en une semaine, meilleur démarrage de toute la saga. Du coup, Godzilla perd 60% de ses entrées en deuxième semaine, mais on est tout de même au-dessus du million. Notez la belle sortie, je suis ravi de l'oublié de Cannes, deux jours et une nuit des frères Dardenne avec Marion Cotillard. Déjà plus de 200 000 spectateurs pour un Dardenne, c'est notable. Plus timide, un Maps to the Star de David Cronenberg avec Julianne Moore. Prix d'interprétation à Cannes, autour des 85 000. Et puis alors là-haut, très très loin là-haut, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à maintenant largement dépasser le cap des 8 millions de fidèles ? Alors on passe aux sorties de ce 28 mai et vous allez nous proposer d'écouter Angelina Jolie, ce qui franchement ne se refuse pas. Actrice impressionnante dans la peau de Maléfique. Cette cruelle sorcière qu'on avait déjà croisée en 59 dans le dessin animé de Walt Disney, La Belle au bois dormant. Le film de Robert Strandberg permettait de mieux comprendre pourquoi elle est devenue si méchante, pourquoi elle en veut autant à la pauvre princesse Aurore sur qui elle va jeter un sort le jour de son baptême. Angelina Jolie, impériale en prêtresse du mal, elle joue de son physique l'angéline, de sa voix suave, de son visage émacié pour livrer une vraie performance au-delà des effets spéciaux qui sont partout dans le film. La star s'est d'ailleurs largement inspirée du modèle de Disney. Je pense que c'était à la fois le plus grand plaisir, le plus grand défi d'avoir entre les mains un original tellement extraordinaire et on a fait en sorte de pouvoir être vraiment très fidèle et de rendre hommage. Moi, en tant qu'enfant, je l'adorais, j'étais fascinée, elle me faisait très peur, mais j'étais fascinée par elle. Et je ne voulais vraiment rien faire qui ne serait pas suffisamment bien pour tous ceux qui l'ont aimée. C'est vrai, Maléfique fait froid dans le dos car Angelina Jolie est allée au bout de la méchanceté et de l'absence de pitié qui font l'ADN du personnage, aidé en cela par les costumes évidemment et les maquillages. Les défis, vraiment, on ne peut pas jouer un personnage comme celui-ci à moitié. Il faut vraiment pouvoir appréhender entièrement qui elle est. C'était la première fois que j'avais les cornes sur ma tête et les talons et le fait de marcher avec une énorme canne et sa voix est tellement particulière. Et bien, la première fois, je n'arrivais pas vraiment bien avec l'identité que j'avais. C'était un peu bizarre vraiment au début et j'ai même fait peur à mes propres enfants la première fois. On se dit, je prends une grosse respiration et si je me suis dit, si moi je reprends du plaisir, et bien tout le monde va prendre du plaisir, on va tous y mettre, il ne faut pas être timide et il faut y aller. C'est un cœur de maquillage, vous l'avez dit. Ah oui, c'est assez colossal. Angelina Jolie dans Maléfique, aujourd'hui au cinéma, c'est Elle Fanning, la jeune actrice qu'on avait vue dans Benjamin Button et Super 8 qui joue la princesse Aurore. Côté cinéma français, alors vous avez envie de faire la liste justement de vos envies, film de Didier Le Pêcheur. Dans lequel Mathilde Seigné joue à la mercière, sur qui va tomber un cadeau du ciel ou plutôt la loterie quand elle gagne 18 millions d'euros. Que faire du pactole ? Doit-elle dire qu'elle a remporté le magot ? Et si ses proches ne la voyaient plus du même oeil ? Film en forme de jolie fable sociale sentimentale sur le thème de la vraie richesse qui n'est pas forcément celle du compte en banque. Mathilde Seigné, formidable, entourée aussi de Marc Lavoine qui joue son mari. Bon, moi je ne suis plus réservé sur la prestation de Marc Lavoine. Le tout évidemment tiré du roman best-seller de Grégoire Delacour paru en 2012. J'ai demandé justement à l'auteur ce qu'il pensait de l'adaptation au cinéma et s'il avait eu peur d'être trahi. Moi je n'ai pas de crainte. La seule crainte que je pouvais nourrir, c'est par respect pour les lecteurs qui ne se sentent pas perdus. C'est que du plaisir, moi je n'ai aucune angoisse. Si j'avais une angoisse, je le fais. Mais c'est une adaptation pour moi, il n'y a pas du tout de trahison. Au contraire, ça est brillant, c'est même presque mieux que mon truc. Donc je suis ravi. Non, le casting c'est toujours une surprise parce que moi je ne décris pas les personnages dans mes livres. Je décris si elle a des longs bras, c'est parce qu'un jour elle embrassera quelqu'un. Sinon je m'en fous de raconter le physique, ça n'existe pas. Moi je fabrique de l'imaginaire. Le public met ses images. Un moment quand on dit c'est Mathilde, c'est une image. Après on a envie de cette image ou pas. Moi je suis ravi, c'est des acteurs formidables. La liste de mes envies au cinéma aujourd'hui, tout comme Je te survivrai de Sylvestre Sby qui raconte les mésaventures d'un agent immobilier sans scrupules qui veut exproprier une vieille dame qui vit sur son domaine mais il va avoir besoin d'elle parce qu'il tombe dans son puits. On est entre Misery et Tati Daniel et puis alors surtout, 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 ça nous permet de réentendre ça. C'est le titre et la bande originale. Jean-Pierre François. Absolument. Il était footballeur Jean-Pierre François. Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est ça ? En vérité, il a surtout été footballeur. C'est un très bon chanteur Jean-Pierre François. C'est un très bon Stéphanois. C'est un très bon Stéphanois. C'est ça. Dites-le les Stéphanois de la bande. On ne se lâche pas, on se serre les coudes entre les anciens de la Manu. On signale aussi, Stéphane l'a sorti partout en France du Grand Prix Ex-Eco. Du tout récent Festival de Cannes, j'ai nommé cet adieu en langage qui vous avait justement laissé sans voix. Signé Jean-Luc Godard. Alors moi, j'ai un seul conseil à vous donner, vous qui nous écoutez. Allez-y et en échange, envoyez-moi le mode d'emploi. Extrait. Il n'a pas pu faire de nous des humbles. Qui ça ? Dieu. Les Indiens apaches, la tribu d'Echikawa, ils appellent le monde la forêt. Petite fille, je voyais partout des chiens. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. La violenza, la violenza. Voilà. Mais c'est inconcentré ? C'est inconcentré. Ah quand même. C'est le meilleur. Mais c'est dans le film. C'est une histoire avec le pouce aussi. Entre autres. Le pouce qui pousse, tout ça. Non, non, c'est formidable. Donc ça, c'est le dernier Godard. Grand Prix Ex-Eco du Festival de Cannes. Oui, c'est ça. Je le signale quand même. Merci beaucoup Stéphane. Vos audiences, s'il vous plaît. Isabelle Morini-Bosque. Avec Médiamétrie, bien sûr. Et bien sûr. Alors, arrive largement en tête le match de football France-Norvège sur TF1. 7,4 millions de téléspectateurs, donc 29% du public global, étaient sur la une. Devant, et bien devant, Cauchemar en cuisine, qui décidément continue une belle percée. Conserve ses 3,7 millions de téléspectateurs, quasiment. 15% du public était donc sur la 6 hier. Et le troisième, c'est la rediffusion, la danse de l'Albatros. Une fiction, 3,6 millions de personnes sur la 3. 14% du public. La déception, elle est comme la semaine dernière pour qui sera le prochain grand pâtissier. Moins de 2 millions de téléspectateurs. Un tout petit peu moins de 9% du public global. C'est-à-dire à peine 500 000 téléspectateurs de plus que la série Femmes de Lois sur des 8 qui, elle, est regardée par 1,4 million de personnes. Vous avez noté le jeu de mots ? Oui, c'est une bûche. En pâtissier, c'est une bûche. Oh, très bien. Merci. Petite pause et on fait gagner des places pour aller voir Prince à Paris dimanche. Prince se produira donc au Zénith de Paris pour deux concerts successifs ce dimanche. Le premier à 18h, le second à 21h30 et on vous offre des places pour le show de 18h. Dans un instant, donc ne quittez pas. Je sais bien que vous avez fait l'intention de partir, mais je le dis comme ça par principe. Chacune des apparitions de Prince, c'est une surprise, Anthony Martin. Toujours. Oui, toujours. Cet hiver, il a provoqué une vague de folie à Londres en multipliant les concerts surprises, annoncés quelques heures à l'avance, parfois à 12 euros la place. Ce n'est pas le cas pour les concerts de dimanche à Paris. Les prix vont de 77 à 143 euros. C'est un autre tarif. Son dernier concert en France remonte au 30 juin 2011 au Stade de France, annoncé un mois avant. C'était jamais vu. Et puis il fait ça depuis un moment. A l'automne 2009, il avait investi la nef du Grand Palais à Paris. On s'en souvient pour deux concerts organisés en cinq jours. Il avait même chanté ici, à l'étage en dessous, dans le grand studio RTL. Et je lui avais demandé à cette occasion quel était son secret, justement, pour créer la surprise à chaque fois. J'ai toujours essayé d'être le premier dans tout ce que j'ai pu faire. Dans mon style, les vêtements que je porte, dans ma musique. La clé, c'est de dire la vérité, de donner le meilleur de soi-même. La musique est un cadeau du ciel. Si vous utilisez au mieux vos capacités, vous en tirez le meilleur. En fait, tout m'inspire dans la vie. Je vais poser la question sacrilège. Est-ce qu'on sait à quoi il faut s'attendre dimanche ? À quoi ça va ressembler ? C'est comme si vous demandiez à Louis Baudin quel temps il fera dans six mois. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que Prince change de couleur musicale comme de chemise. Il est fort à parier que les deux concerts qui s'enchaîneront dimanche seront totalement différents. C'est en cela que Prince reste un géant de la scène. Ce que l'on sait, c'est que ces deux concerts parisiens s'inscrivent dans la deuxième partie de sa tournée d'Elie de fuite, Hit & Run Tour. Que Prince est sur scène avec son nouveau groupe créé l'année dernière, Third Eye Girl. Il est bien entouré. C'est un trio féminin. Une guitariste, une batteuse, une bassiste. Elles sont très belles en plus. Et quand ils font de la musique ensemble, ça donne ça. Ils sont solides. C'est assez rock. Où est-vous pour me donner le nom de cette chanson ? Pretzel Bodylogic. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ça, ça s'appelle comme ça. C'est vrai que quand on le voit écrit, on ne s'imagine pas que c'est aussi facile à prononcer. Depuis le début de la tournée d'Elie de fuite, Prince affiche un look 13 années 70 avec une coupe afro, des costumes mordorés, des lunettes rondes. Dans les concerts de ces derniers jours, il assurait toute une partie seule au piano, ce qui peut être intéressant. Et la liste des chansons qu'il interprétait est un mélange de titres inédits et de tubes comme celui-ci qu'il chante juste avant de quitter la scène. Et il fait toujours print ses albums tout seul dans son coin ? Alors ça va changer puisqu'après de longues années de conflits, depuis les années 90, il a re-signé là un contrat avec la maison de Disco Warner. Dans les mois qui viennent, ces albums vont être réédités en version remasterisée. Ce sera le cas de ce mythique Purple Rain qui fête cette année ses 30 ans, c'est sorti en 1984. On ne s'en a rien prié. Et Prince prépare parallèlement un nouvel album qui s'appelle Plectrum Electrum qui sortira fin août et dans le cadre de ce contrat. Et Priest to Fruit no Truc, c'est pour le Prince de dans 3 ans. Plectrum Electrum et il joue des extraits sur scène. Il aime beaucoup Godard. C'est extra parce que ça veut bien dire qu'il avait 30 ans en avance, la modernité de cette nuit. C'est génial. Allez tous au 32.10, on vous offre maintenant avant l'ouverture de la billetterie ce matin à 10h. Et vous avez compris que les prix démarraient à 77 euros. Donc les nôtres ils sont gratuits, c'est le gros avantage. Les toutes premières places pour le concert de Prince. Attention au concert de ce dimanche, 18h aux Énithes de Paris. Chaque gagnant va remporter 2 places à retirer à RTL. Donc 22 rue Baillard à Paris dans le 8ème arrondissement à côté des Champs-Elysées. Il faut répondre à la question d'Anthony s'il vous plaît. La dernière prestation de Prince sur une scène française remonte au 30 juin 2011. C'était sur quelle scène ? C'était où ? Très dur. 32.10 s'il vous plaît. Tweet est permis maintenant, comme tous les mercredis avec Steven Bellery, l'actu des stars vu de Twitter. Et on commence par mon chouchou, le retour de Phil Collins sur une immense scène. Pas tant que ça, le chanteur retraité depuis 2011 a fait un retour totalement inattendu en fin de semaine dernière. Et c'est sur le compte Twitter du magazine américain Rolling Stone qu'on l'apprend. Phil Collins a accepté de chanter dans l'école de deux de ses enfants à Miami. Une fête était organisée, c'est une toute petite école. Plusieurs ados avaient révisé deux partitions et il a rechanté pour la première fois depuis 9 ans. L'un de ses plus grands tubes in the air tonight. Extrait. C'est évidemment une vidéo amateur d'un collégien qui était là. Il a ensuite interprété Land of Confusion de Genesis. Les rumeurs se multiplient sur une éventuelle reformation du groupe pour une tournée en 2015. Et Phil Collins s'écrira aussi pour le prochain album d'Adèle. Ça promet. Raphaël Personas, bientôt sur les planches. Le comédien vu dans Quai d'Orsay, Marius et Fanny l'a annoncé lundi à 9h19. Je jouerai dans les cartes du pouvoir au Théâtre Héberto à partir du 29 août. Hâte de vous y voir. La mise en scène sera signée Ladislas Chola. Thierry Frémont sera également sur scène. L'humoriste l'a confirmé hier à 17h03. Il poste « Et voilà ». À bientôt donc, en pièce jointe, l'affiche de son prochain one-man show. On le voit en train de prendre un selfie intitulé « À partager ». Ce spectacle commencera le 6 novembre. Ce sera les jeudis, vendredis et samedis à la Nouvelle-Ève à Paris. On espère que Kevin sera de retour. Et toi avec Kevin ? Non ! Oh les mecs, c'est tous des porcs ! J'aimerais bien que Julien me le fasse. Vous l'avez fait combien de temps ? Toute l'après-midi. Il a voulu que tu enlèves tout ? Même ton pull ? Bon, une info encore. Lang Lang se parfume. Le pianiste chinois, aux multiples contrats publicitaires, vient de franchir un cap vendredi 22h. Il écrit « Très excité de vous annoncer le lancement de mon premier parfum en vente en Europe cet automne et en Chine l'an prochain ». Magnifique. Et Charlie Winston, bientôt de retour ? Oui, le chanteur poste vendredi à 16h27. Je suis de retour en studio, j'ai pratiquement terminé mon album, que je peux presque le sentir. Charlie Winston avait cartonné en 2009 avec Oboe, premier album vendu à plus de 500 000 exemplaires. Cela avait été plus compliqué avec le second disque « Running Steel » sorti en 2011. Enfin, Roselyne Bachelot a des idées pour Hollywood. Oui, l'ex-ministre est désormais chroniqueuse télé, a posté hier à 17h40. Si Martin Scorsese cherche un scénario et un titre pour son prochain film, je propose Big Malion. Voilà, bien. On vous fait gagner ce matin, vous le savez, des places pour aller voir Prince, dimanche à 18h au Zénith de Paris. La dernière prestation de Prince sur scène, sur une scène française, remonte au 30 juin 2011. C'était sur quelle scène, s'il vous plaît ? 32-10, dépêchez-vous ! Bien, plateau télé maintenant avec Isabelle. On signale bien sûr Grey's Anatomy sur TF1, mais aussi et surtout, me dites-vous sur M6, les fameuses images de l'arrestation de l'équipe de Pékin Express par la police en Inde. C'est ça, et on constate que les médias français ont un peu surdramatisé cette histoire qui a surtout fait délicate, qui a surtout fait perdre beaucoup de temps à l'équipe après 4 semaines de course. On rappelle que la police, alertée par la présence massive de téléphones portables sur place, avait bloqué tout ce petit monde 3 jours, histoire de vérifier qu'ils n'étaient pas des révolutionnaires, et histoire surtout de montrer qu'eux étaient maîtres chez eux. Dès le premier jour, Stéphane Rottenberg avait prévenu les candidats. On est bloqués. Pour faire simple, on est soupçonnés d'espionnage, on est surveillés, on est sur les tendages armés. Pour l'instant, les autorités ne veulent pas nous faire partie. Ça peut durer une heure, ça peut durer deux jours, trois jours, personne ne sait. On est dans la course, il faut s'arrêter, ça a été difficile à gérer. Il y a le stress de ne pas savoir ce qui se passe et pourquoi ils nous retiennent. La musique n'ajoute pas grand chose, c'est à 20h45 sur M6. Vous avez trouvé intéressant, c'est votre mot, le téléfilm diffusé sur France de ce soir, un si joli mensonge. Oui, l'histoire d'une doctoresse quinquagénaire, Corinne Touzet, dotée de beaux arguments, qui se croient enceinte alors qu'elle est simplement en pleine ménopause. Elle est d'autant plus triste qu'il y a eu coup de foudre entre elle et un célèbre auteur de BD, immédiatement fasciné par sa remarquable capacité pulmonaire lui aussi écoutée. Les phéromones, ça rentre dans votre spécialité ? C'est quoi les phéromones ? Ce sont des hormones qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. C'est un dermatologue que je viens de comprendre en fait, c'est pour ça que vous faites jeune. C'est vrai, moi je suis mannequin et les femmes bien conservées, ça me rassure. Vous m'envoyez ravie, ce fut une soirée inattendue. Merci beaucoup, lâchez ma main. Voilà, c'est une comédie culotée, les personnages n'en portent pourtant pas toujours, sur la difficulté de devenir une femme mais surtout de le rester dans une société qui a fait de la jeunesse une obligation légale. Écoutez la future belle-fille de notre doctoresse, exaspérée par son entourage recomposé. Tu sais quoi ? Ils n'ont rien à foutre de nos fiançailles. On est ras-le-bol de tout porter. Entre Dorothée qui pense qu'elle est son gros ventre, ma mère qui se prend pour ma soeur et mon père qui veut son enfant à lui. Moi je ne suis pas sa fille peut-être. Cette comédie parfois maladroite ou inutilement loufoque, parfois très réussie, est au final attachante. Elle brise surtout des tabous parce que la ménopause est un sujet absolument interdit à la télévision, sauf dans les cases médicales prévues pour ça. Et il est de règle, si j'ose dire, de ne jamais envoyer ce mot justement pour dessiner les petites affaires féminines mensuelles dont il est également question ce soir. La productrice est celle de la journée de la jupe et elle parvient à éviter la plupart des pièges. Bref, un si joli mensonge se laisse voir. Et ensuite, foncez sur la 3 pour pièce à conviction, pour tout savoir sur la composition des nuggets et beignets de poulet dont on raffole et qui sont d'autant plus économiques. Ils contiennent bien plus de matières premières qu'on croit. Du phosphate pour conserver le poids à la cuisson, beaucoup de glucose pour faire joli, du xanthane pour l'épaisseur, sans parler d'un rajout de bouillie de viande rose bonbon qui est gratté sur les os pour faire plus riche et qui a son quota et son comptant de cartilage. Quant à l'origine de ces poulets, elle est parfois aussi mystérieuse que la composition, mais certaines poules sont là aussi très très brésiliennes. C'est à 23h10 sur la 3 et si ce n'est pas savoureux, c'est instructive. Oui, parce que vous savez que le Brésil est un énorme producteur de poulet avec des entreprises au départ françaises. Oui, oui, on en avait parlé au moment de la crise chez le volaillé d'eau. Absolument, donc le poulet peut être roumain, brésilien et des fois français. Très bien, et bien on découvre comment est fait le nuggets de poulet, comme ça vous ne le regarderez plus jamais de la même manière et peut-être le mangerez-vous plus jamais. D'après pièce à conviction, mais franchement ça sonne très authentique. On vous offre des places pour aller voir Prince dimanche à 18h au Zénith de Paris. Chaque gagnant remporte deux places à retirer, je le précise, à RTL. 20 de rue Bayard, c'est dit on est ouvert 7 jours sur 7, donc ce n'est pas un problème. Il faut juste répondre à la question, c'est le principe. La dernière prestation de Prince sur une scène française, c'était en juin 2011, sur quelle scène s'il vous plaît ? 32 et 10. La partie ne fait que commencer, la fête ne fait que commencer pour Prince. Dimanche, deux concerts, 18h et 21h30. 21h30, je ne me trompe pas. Deux concerts qui devraient être totalement différents l'un de l'autre. Vous pouvez même gagner des places sur RTL et vous payez des places pour le second, parce que nous on vous offre des places pour aller au premier. 18h donc, dimanche, à Paris, au Zénith, place à retirer, 22 rue Bayard. La dernière prestation de Prince sur scène en France remonte au 30 juin 2011. C'était quelle scène, Anthony ? C'était au Stade de France. Qui n'était pas totalement rempli ? Il l'avait ouvert un mois avant, sur un caprice. Il avait appelé sa productrice en disant « tiens, je vais faire le stade ». Généralement, ça se réserve un an à l'avance. Et là, c'est que 4 jours avant, je parie que ça va être complet, c'est-à-dire. Bien sûr, la Lézine, il n'y a pas de doute. Voilà, ça nous faisait plaisir de vous offrir ces places et vous nous raconterez comment c'était. Une petite carte postale, une petite photo, comme ça, que vous vous mettez sur le site RTL.fr. N'hésitez pas, on partage votre bonheur avec plaisir. Belle journée à vous et belle journée, Julien Courbet. Oui, mais enfin, Prince n'a pas inventé le concept de dire à la dernière minute « je fais un concert et je le remplis ». Non, vous faites ça, vous. Je le fais d'ailleurs, à 11h, je fais mon spectacle dans le bureau de Germaine Pichot à la comptabilité. Il y a 4 sièges, venez, vous verrez que ça sera complet. Le premier rang, c'est sûr. On n'est pas sûr pour le deuxième, c'est ça le problème. Mais je ferai de la retape. Merci beaucoup. Salut, Julien Courbet.